Bonjour à tous. Tout d'abord, merci aux organisateurs de me donner l'opportunité de partager avec vous mes péripéties durant ma thèse que j'ai effectuée au sein de l'INRIA et au sein de l'équipe Memosin de l'INRIA et en partenariat avec l'entreprise Algotech. Ce sont des travaux que j'ai menés de 2015 à 2018 et qui se situent à la jonction des sciences cognitives et du machine learning. Donc aujourd'hui, pour parler pitant, pour parler machine learning, je vais vous parler d'humains. Donc quelques mots d'abord sur, saviez-vous qu'en tant qu'humains, nous avions différents types de mémoires ? Nous avons tout d'abord la mémoire des connaissances explicites. Ce sont des connaissances que l'on peut verbaliser. Je sais parler par exemple de machine learning. Je sais ce que c'est qu'un LSTM. Je sais ce que c'est qu'une table, une chaise. Ce sont des connaissances que l'on peut verbaliser, passer à transmettre à d'autres personnes, une série de numéros de téléphone par exemple. Mais c'est aussi la mémoire, on parle de connaissances explicites, de mémoire déclarative, la mémoire des moments importants de la vie, comme aujourd'hui par exemple. Et à côté de ça, on a aussi la mémoire non déclarative, par exemple, pardon, implicite. C'est la mémoire procédurale. C'est l'ensemble de la mémoire que l'on va acquérir par notre vécu et notre expérience. C'est par exemple comme faire du vélo ou comme apprendre à conduire. Au tout début, on fait un effort. On s'approprie petit à petit par la répétition et l'effort jusqu'à ce que ça devienne des réflexes. Et en fait, tout ça, ça se constitue nos réflexes, nos habitudes. On parle de mémoire, de mémoire implicite, d'apprentissage implicite. Et justement, durant ma thèse, ce qui m'a intéressée, c'est de m'inspirer de l'humain, de sa capacité à apprendre à son insu, donc de sa capacité à faire de l'apprentissage implicite pour créer des modèles de machine learning qui sont capables justement de reproduire ce comportement. On parle de modélisation de la cognition. Donc c'est bien ça qui m'a intéressée. J'ai voulu comprendre comment, en tant qu'être humain, on est capable, à notre insu, d'apprendre des choses qui vont venir par la suite impacter notre raisonnement conscient, celui que l'on fait tous les jours en prenant des décisions, lorsqu'on élabore une stratégie ou qu'on se fixe un objectif. Durant ma thèse, je me suis donc posé plusieurs questions. La première, c'est comment, déjà de 1, un humain peut-il apprendre à son insu ? Donc qu'est-ce que l'apprentissage séquentiel implicite ? La deuxième question que je me suis dit, c'est, ok, si je comprends ça, comment ensuite je peux modéliser cette fonction cognitive ? Et pour le coup, je me suis intéressée au réseau de neurones récurrents. Donc je vais vous dire quelques mots par rapport à tout ça, et pourquoi j'ai choisi notamment le modèle des LSTM, Langue Short Term Memory. Et enfin, comment est-ce que je peux expliciter le raisonnement de mon réseau de neurones ? Et donc, c'est une question autour de tout ce qu'on appelle l'interprétabilité des réseaux de neurones. Je veux comprendre pourquoi mon réseau de neurones fait une prédiction, et pas juste pourquoi il m'a donné un résultat. Et l'idée derrière, bien sûr, c'est de vous expliquer l'apport de Python dans tout ça. Enfin, en tout cas, comment Python m'a aidé, en tout cas, à survivre à travers ces trois années de thèse. En tant qu'humain, si je reprends l'exemple de la conduite ou de, justement, du faire du vélo, lorsqu'on va commencer à faire une tâche en particulier, on va mobiliser toutes nos ressources cognitives, donc toutes les ressources que l'on a, pour bien faire cette tâche. C'est vrai dans le cadre du travail, lorsqu'on a un nouveau projet, lorsqu'on a une nouvelle mission, lorsqu'on va commencer à passer son permis voiture, permis bateau, ce type de choses, on va mobiliser toutes les connaissances déclaratives. On sait ce que c'est qu'un panneau interdit, on sait ce que c'est qu'un panneau stop, donc on va faire très attention à tout ça. La première fois qu'on fait quelque chose, ça nous prend énormément de temps, ça nous prend beaucoup d'énergie, on est en général vite exténué, vite fatigué. Cependant, au fur et à mesure qu'on va pratiquer un événement, que l'on va le répéter plusieurs fois, qu'on va répéter une séquence d'événements, donc on va refaire les choses régulièrement, de manière récurrente, on va monter en compétences, on va devenir plus performant dans la réalisation de cette tâche, mais en plus, ça va nous coûter de moins en moins de ressources cognitives. On va passer d'un stade de connaissances déclaratives, où en fait, on est capable de verbaliser tout ce qu'on fait. Bon, je passe ma vitesse en premier, puis je passe la seconde, puis je freine, attention, enfin voilà, ce type de choses. Et après, en fait, voilà, sans devenir tous des Sébastien Loeb en puissance, on est capable de conduire avec des réflexes, sans vraiment faire attention, et puis tout d'un coup, on se retrouve chez nous en sortant du travail, alors qu'on ne s'en est même pas rendu compte. Et en fait, il y a un phénomène de transformation des connaissances, dans chacun d'entre nous, à chaque instant, justement, d'un passage où l'on est très, on parle du stade cognitif, on est capable de verbaliser ce qu'on fait, et au fur et à mesure que l'on va pratiquer, on va transformer ces connaissances qui vont devenir des habitudes, des réflexes, et on va développer de plus en plus de connaissances procédurales. Et donc là, on passe dans un mode qui est autonome, ça veut dire qu'on est excellent dans ce qu'on fait, et des fois, en fait, on ne sait pas le verbaliser, on ne sait pas dire pourquoi je suis arrivé là, comment j'ai fait, voilà. On est très excellent pour ça. L'idée derrière, pourquoi je vous parle d'apprentissage séquentiel implicite, c'est qu'il y a une notion de séquence. Ce qui m'intéresse donc, c'est que la capacité de l'humain, à travers un ensemble de séquences qui va vivre au quotidien, d'être capable de retenir en particulier certains éléments de ces séquences, ça peut être une série d'actions, ça peut être une série de mots, ça peut être le fait qu'à la fin de ma présentation, vous saurez vous rappeler des premiers sujets dont j'ai parlé au tout début. Et en fait, c'est l'ensemble de ces éléments, ce sont des séquences, et c'est ça qui m'intéresse. Donc j'ai choisi de focaliser mon travail sur justement l'apprentissage des séquences. Donc une fois que j'ai compris ça, et que j'ai réussi à assimiler ça, la question c'est comment, quel modèle de machine learning peut m'aider justement à gérer des séquences. Et c'est là où je me suis orientée vers les réseaux récurrents. Sans entrer dans les détails, quelques mots sur qu'est-ce qu'un réseau de neurones récurrent. En fait, ce sont des réseaux qui ont des cycles dans leur graphe de connectivité. Ce sont des réseaux qui sont très réputés pour le traitement natural du langage, ou ce qu'on appelle aussi le NLP en anglais. Et donc du coup, ils sont très très performants pour gérer des séquences. La caractéristique principale de ces réseaux de neurones qu'on appelle récurrents, c'est qu'ils sont capables d'apprendre, de stocker, de prendre en compte l'information contextuelle, et ça c'est très important. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'être capable de dire ça c'est un chat ou ça c'est un chien, c'est loin de là, mais le fait que si à 6h du matin on a pris un café, être capable de savoir qu'en fait à 6h de l'après-midi on est fatigué parce qu'on s'est levé très tôt. Il y a des informations contextuelles dans une série d'actions, dans la série de prises de décisions, ou juste dans une séquence d'informations qu'il est important de garder pour faire la bonne prédiction au bon moment. Je me suis particulièrement intéressée à ce qu'on appelle les réseaux de neurones récurrents à couches. Donc ils ont une structure comme un perceptron, couche d'entrée, couche cachée, couche de sortie. Ils peuvent avoir une ou plusieurs couches cachées, mais en fait ils se caractérisent par la présence d'un lien d'un cycle. Ici par exemple, on a le Simple Recurrent Network au modèle d'Hellmann, où l'on a un lien entre la couche cachée et la couche d'entrée. Ici c'est la couche d'entrée. Ou alors ce réseau-là, où l'on a en fait une récurrence grâce à ces couches-là, où une unité renvoie à elle-même sa propre information. Et l'idée derrière, c'est de dire qu'en fait, ces réseaux, donc un, sont composés de couches, deux, vont gérer des couples d'entrée-sortie de l'information, comme un perceptron lorsqu'on fait un apprentissage. Sortie attendue versus sortie obtenue, et qu'on fait une rétropropagation de l'erreur. Et à côté de ça, ce qui est surtout très important, c'est que l'information qui va être prédite à l'instant T va être prédite en fonction de l'information reçue à l'instant T, mais aussi de tout le passé et de l'information, donc que je disais, contextuelle, et ce qui est vraiment important. Et l'information pertinente qui est dans le passé. Ce n'est pas juste vraiment se dire, je vais retenir les 100 derniers pas de temps, et ensuite faire une prédiction. Non, c'est aller plus loin. Donc, à ce niveau-là, une fois que j'ai vu que je voulais aller travailler sur les réseaux de neurones récurrents, je me suis intéressée aux long-short-term memory. Pourquoi ? C'est un modèle qui est assez ancien. Il a été, je crois, les premiers modèles ont été dans les années 90, et il a repris beaucoup, beaucoup, beaucoup de place ces derniers temps dans le domaine du deep learning, parce qu'on s'est rendu compte que c'était des modèles très performants pour gérer les langues séquences, les gros volumes de données. Les langues short-term memory, si je devais faire un parallèle avec l'humain, un réseau de neurones qui apprend, à la fin de son apprentissage, les poids représentent la mémoire sur le long terme. Donc, une fois qu'il a appris, on peut le mettre en prod, on peut faire des prédictions. L'activation à chaque pas de temps que le réseau va recevoir, les inputs, en fait, ça peut correspondre à l'information, à la mémoire sur le court terme. Cette information, le fait que là, je vous parle, vous avez tout de suite votre cerveau qui est capable de décortiquer ce que je suis en train de dire, d'extraire une sémantique, de faire tout ce travail-là. Et là, au niveau du réseau de neurones, c'est la modification des patterns d'activation, donc les valeurs des activations des différents neurones formels qui va faire ce travail-là. Et puis, la particularité des langues short-term memory, c'est qu'ils sont capables d'avoir une mémoire intermédiaire, ce qu'on appelle le carousel d'ailleurs constant. Et c'est en fait une structure qui permet de garder quelle est l'information la plus pertinente dans tout ce que j'ai vu et qui va être utile par la suite. Donc, sans entrer dans les détails, si je devais résumer les LSTM, je dirais que ça se compose de deux choses. Donc, je vais parler d'unité LSTM. Tout d'abord, on a les blocs qui sont le contenant, qui se composent surtout d'une porte d'entrée, d'une porte d'oubli et d'une porte de sortie. Et en gros, c'est une sorte de tomate qui, à chaque fois qu'il a une information, va être capable de dire « Bon, cette information, je la laisse entrer à l'intérieur pour modifier mon état interne. Cette information, j'en ai pas besoin, je peux l'oublier. » Ou alors, cette information, « Bon, elle est pas mal, je vais la laisser communiquer au reste du réseau. » Et à côté de ça, à l'intérieur de chaque bloc, on va avoir les cellules. Et justement, la particularité des cellules que je représente ici, c'est que là, ce rond blanc, ce rond blanc et ce rond blanc, ce sont en fait des formules mathématiques très simples. C'est des multiplications. Donc, c'est assez étonnant, mais c'est une architecture qui est complexe sous la forme d'un automate, mais c'est des calculs qui restent très simples. Et ce qui fait qu'après, pour la rétropropagation, ça reste des calculs mathématiques assez accessibles, assez accessibles, moyennant, quelque temps, d'appropriation des concepts. Et la puissance de cette architecture, c'est que, justement, ça permet de pallier à beaucoup de problèmes liés au réseau de neurones récurrents, qui est l'atténuation du gradient, qui est la perte d'informations, et c'est cette architecture-là qui permet, justement, comme je disais, c'est un automate assez complexe, mais qui permet, justement, de faire, d'en faire, enfin, c'est ce qui le rend puissant pour gérer des séquences, quelle que soit leur taille, la variation, quel que soit le bruit, et quelle que soit la complexité dans ces séquences. Petite particularité, un bloc peut contenir une ou plusieurs cellules, c'est comme si on se créait des binômes pour faire du pair programming, si on devait faire un parallèle, ou alors qu'on peut avoir une ou plusieurs cellules, par contre, une cellule n'appartient qu'à un seul bloc. Et c'est très important pour la suite. Pour expliquer un peu le fonctionnement d'un LSTM, je vous donne un exemple un peu alambiqué d'une séquence où l'on a plusieurs occurrences d'un même symbole, par exemple, B, B, ou E, E, ici, mais selon un contexte différent. Et en fait, il se trouve que le réseau de neurones, lorsqu'il reçoit... Là, par exemple, j'ai représenté très simplement un réseau avec une couche cachée ou ma couche cachée, il n'y a qu'un seul bloc d'une seule cellule. Le réseau, lorsqu'il reçoit une information à l'instant T, il va encoder l'information qu'il reçoit et il en garde une trace en interne. Au fur et à mesure qu'il va recevoir des informations, en fait, il va, à chaque fois pas de temps, il va garder cette information présente, il va l'assimiler, la retravailler avec l'information passée, et ainsi de suite, il va garder toute la séquence en interne et lorsqu'il reçoit, par exemple ici, le premier E, il sait que justement, pardon, excusez-moi, il sait que justement, il vient d'un contexte, son passé récent, c'est le VV et que tout au début, il a vu bébé, enfin, voilà, il est capable de comprendre que ce premier E doit mener à la prédiction du premier P et non pas et qu'on n'est pas justement à la fin de la séquence. Si je devais traduire ça autrement, je dirais que le LSTM est capable de garder en mémoire l'information pertinente et le contexte qui lui importe le plus pour faire la bonne prédiction au bon moment, quelle que soit l'ambiguïté de la séquence. Donc maintenant, je vous ai parlé d'LSTM, que je vous ai dit qu'est-ce que je voulais faire, enfin, qu'est-ce que je pensais faire du moins, durant ma thèse, la question, c'est comment ? Comment faire ça ? Déjà, j'ai choisi Python parce que c'est le langage de la recherche. C'est le langage qui me permettait de communiquer avec le plus de personnes, le plus de scientifiques et la plupart des gens font du développement en machine learning avec du Python. En tout cas, c'est la vision que j'en avais à l'époque. C'était avant de connaître la grande communauté de Python que j'ai rencontrée aujourd'hui. Et donc, du coup, il y avait un choix. Soit utiliser un framework assez connu, Keras, PyTorch, TensorFlow, ce qui représente du code optimisé. J'étais très consciente que je ne pourrais jamais faire du code aussi bon. Des solutions clés en main parce que déclarer un modèle LSTM avec Keras, ça prend trois lignes. Et aussi, une documentation qui est complète, je pense notamment à Keras et qui est disponible. En tout cas, c'est l'impression que j'avais. Les premières approches que j'avais eues avec Keras, notamment, c'était les conclusions que j'en avais tirées. À côté de ça, l'autre choix qui s'offrait à moi, c'était de coder à l'ancienne. Ça veut dire écrire mon propre code. Déjà, essayer de comprendre ce que je veux faire, ce qui est, soyons honnêtes, laborieux et très énergivore, sans compter que c'est chronophage. Mais l'idée derrière, c'était que j'avais quand même accès à une communauté en ligne de développeurs pitants qui est vraiment... À chaque fois que j'ai eu un souci, j'ai toujours eu des réponses jusqu'à récemment où il y a une question qui n'a pas trouvé de réponse depuis deux ans. Mais bon. Donc, c'était l'idée. Et après, chaque solution avait son pour et son contre. En termes de contraintes côté framework, déjà, il fallait prendre le temps de choisir un framework. Ce qui n'est pas du tout anodin parce que personne n'est d'accord sur rien. On m'a souvent recommandé PyTorch pour faire de la recherche, Keras pour faire de l'ingénierie. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, je vous laisse méditer là-dessus. Puis, il fallait aussi prendre le temps d'apprendre à utiliser un framework en particulier. Et puis, il y avait une question de temps. à contrario, de l'autre côté, plutôt, j'avais l'idée que si je me lançais codé à l'ancienne, je pouvais donc... J'avais besoin de beaucoup de temps parce que je ne savais pas du tout. En fait, j'ai commencé à faire du PyTorch réellement au début de ma thèse, donc en 2015. Et pour 2018, il fallait que j'ai quelque chose qui tourne avec des résultats que j'ai analysés et que j'ai écrit un manuscrit derrière. Donc, ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup. Donc, il y avait beaucoup de temps et pourtant, et aussi d'incertitudes sur les résultats parce que je savais ce que je voulais faire, je savais où je voulais aller, mais je n'avais aucune idée du moyen de le faire. Il fallait aussi se familiariser avec Python et gérer les problèmes d'incompatibilité entre les versions de Python. Pour une petite anecdote, la première fois que j'ai fait du Python, c'était pour faire du PDF mining, donc de la fouille de PDF pour extraire du texte. j'ai utilisé une librairie qui s'appelle PDF miner qui était écrite en Python 2.7. Et du coup, je me suis dit je vais rester sur Python 2.7 et j'ai fait ma thèse sur Python 2.7 et à la fin de ma thèse, j'ai reçu, je crois que c'est l'année dernière où j'ai appris que Python 2.7 n'était plus maintenu. Donc, voilà. Et donc, du coup, tout ça, il y avait, enfin, tout ça, ce sont les différents éléments qui m'ont amené à réfléchir et il y avait aussi, pour être complètement transparente, une question de légitimité. Quelle était la solution qui m'apporterait le plus de légitimité à la fin pour tout simplement dire j'ai fait du machine learning sans me prétendre experte ou quoi que ce soit, mais juste pouvoir me tenir devant vous pour dire oui, j'ai fait du machine learning. Voilà. c'est du coup, face à ce critère-là, ça a été très important dans mon choix. Donc, c'est avec beaucoup d'inconscience ou de curiosité, on peut voir ça comme on veut, que du coup, j'ai décidé d'y aller à la main de tout faire toute seule et à la main avec moi, moi-même et Stack Overflow, Piton et toute la communauté Internet. Et voilà ce que j'ai implémenté. J'ai implémenté un réseau de neurones à trois couches avec une couche d'entrée de cette unité. Le numéro 7, c'est dû au fait que j'avais sept symboles et que les entrées de mon vecteur, en fait, les entrées de mon réseau de neurones, c'était des vecteurs binaires où il y avait une seule unité non nulle pour coder pour un symbole en particulier. Voilà. Une couche cachée de quatre blocs de deux cellules chacune et une couche de sortie avec cette unité. L'idée étant que mon réseau doit prendre un symbole à l'instant T, regarder le contexte et être capable de prédire le symbole à l'instant suivant. Voilà. Donc, pour donner, sans entrer dans les détails techniques, mais n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions par la suite, on pourra en discuter. c'est que tous les ronds blancs que je représente ici, en fait, sont liés à tous les ronds noirs. Donc, j'avais en tout 424 poids à mettre à jour à chaque pas de temps. À chaque pas de temps parce que j'avais un apprentissage qui je faisais justement à chaque pas de temps. En termes d'algorithmes d'apprentissage, je me suis inspirée de la littérature scientifique et j'ai choisi d'implémenter ce qu'on appelle le Backpropagation Through Time et le Real-Time Recurrent Learning. Ce sont des algorithmes d'apprentissage que l'on peut allier ensemble pour faire l'apprentissage de ce réseau et qui, en fait, a été recommandé par la littérature. Parce que, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais lorsqu'on veut développer un algorithme de machine learning, on a la possibilité d'aller from scratch et la problématique, là, c'est trouver tous les bons paramètres. Donc, quelle est la bonne architecture, quels sont les bons poids, comment initialiser aléatoirement ce type de choses. c'est très, très chronophage. C'est d'ailleurs une question ouverte dans le domaine de la recherche. On parle d'hyper-paramètres. Donc, comment trouver les bons paramètres ? Ou alors, on trouve justement un papier scientifique qui a initié quelque chose dans le sens où l'on veut aller et justement, on le réplique. Et là, on parle de réplication de travaux. Et c'est aussi quelque chose qui fait beaucoup, de plus en plus de bruit côté machine learning dans la communauté scientifique parce que si les travaux ne sont pas réplicables, on ne peut pas diffuser les connaissances, on ne peut pas faire en sorte de partager ses connaissances avec autrui. Donc, c'est aussi très important. Et en fait, le fait de s'inspirer de la littérature, ça donne aussi déjà tous les paramètres. Ça nous donne aussi leurs résultats à eux, leur architecture à eux et ça permet de savoir si ce qu'on a implémenté, nous, va dans le bon sens ou pas. Et ça, c'est très important parce qu'un code qui compile en machine learning n'est pas synonyme du tout d'un réseau de neurones qui apprend. Et c'est très, c'est très piégeur, c'est très tricky comme situation. À ce niveau-là, comment j'ai fait avec Python et qu'est-ce qui m'a été utile vraiment quand j'ai utilisé ? J'ai adoré réellement la gestion automatique de la mémoire. Je n'avais pas besoin de faire de malloc, de désallouer de mémoire, ce qui est différent du C++ où par exemple, j'avais dû modéliser des structures cérébrales avec du C++ et je passais vraiment 40% de mon temps à gérer des problèmes de mémoire et que je ne comprenais pas. Et là, avec Python, c'était très simple. J'ai adoré la possibilité de tester des petites instructions quand on ne connaît pas Python ou qu'on ne connaît pas un langage et qu'on veut tester une idée. Et bien en fait, c'est très simple d'ouvrir un terminal, de se créer une fausse donnée, une liste de fausses données et de, par exemple, de lancer un split et d'essayer de savoir est-ce que je récupère bien les bonnes valeurs, les bons index, ce type de choses. Et je trouvais ça vraiment très bien. Et puis surtout, comme je faisais de la recherche, je passais beaucoup de temps à faire de l'exploratoire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, comme je vous disais, je savais où je voulais aller mais je ne savais pas vraiment ce que ça allait donner. Et donc du coup, je passais beaucoup de temps à tester des choses, des intuitions. Des fois, voilà. J'avais besoin que ça aille vite sans que ça prenne trois jours de compilation derrière, sans que ça prenne trois jours à faire ou quatre jours à débuguer. Enfin, voilà. J'avais l'exploratoire en recherche, c'est quelque chose qui est nécessaire parce que c'est comme ça qu'en fait, on va aller vers petit à petit, qu'on va aller vers la solution qui nous plaît en tout cas ou qui du coup nous apporte quelque chose. Et puis aussi, il y a aussi pas mal de librairies, notamment la librairie C-Kitlearn en machine learning, NewPy, MathPolyp, ClickAlinter qui sont quand même pas mal faites avec une bonne documentation et ça, ça aide beaucoup. Et je vous rassure, je n'ai pas tout recodé en NewPy, j'ai bien utilisé cette librairie-là par exemple pour les côtés mathématiques. Les limites rencontrées par contre, c'est que comme je vous disais, je n'ai pas trouvé de solution à ma connaissance pour débuguer un réseau de neurones. Je savais que ça compilait, je voyais un résultat sortir, je pouvais voir les résultats, ma courbe d'erreur évoluait, mais je ne savais pas si mes calculs étaient bons et si oui, pourquoi, et si non, pourquoi aussi. J'ai utilisé, pour ceux qui se demandent comment débuguer un réseau de neurones, j'ai utilisé la technique du fichier Excel. C'est très bête, mais en fait, ça consiste à détailler tous les calculs à la main sur un fichier Excel pour les quatre premiers pas de temps d'une séquence. Donc, ça veut dire toutes les équations différentielles, les équations, les matrices, enfin, tout, 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 vraiment écrire à la main. Et ensuite, je suis passée en débug sur mon propre code et j'ai vérifié jusqu'à la dixième décimale que j'avais bien le même calcul. Et si c'était différent à la dixième décimale, je n'étais pas sereine parce que je me dis que cette dixième décimale, elle joue peut-être sur la qualité de mon apprentissage. Et je vais accélérer un peu parce que je crois que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais voilà, les limites rencontraient aussi le côté mathématique lorsqu'il a fallu développer des matrices d'équations de dérivés partiels. Ça a été très laborieux. Je ne regrette vraiment pas de l'avoir fait, mais je suis consciente aussi que c'était quelque chose qui aurait été facilement faisable avec Keras ou une autre framework. Et ensuite, quelque chose de très bête mais que j'ai réalisé par la suite, c'est que des fois, l'installation avec les pipes c'est laborieuse par moment parce que ça permet réellement d'assimiler... Pardon, elle a été très laborieuse par moment mais par contre, c'est quelque chose qui m'a permis d'assimiler et de vraiment comprendre le fonctionnement d'hôpitants, des dépendances et tout ce type de choses. Et à chaque fois, je me suis toujours demandé est-ce que je n'avais pas fait l'erreur en choisissant d'aller à l'ancienne au lieu d'utiliser un framework mais à chaque fois, je me disais aussi pourquoi est-ce que je devrais utiliser une boîte noire, exemple Anaconda, que je ne comprends toujours pas aujourd'hui, pour démystifier une autre boîte noire qui est mon réseau de neurones. Donc ça, c'était pitant. Là, je vais vite passer sur... En fait, l'implémentation du LSM a été la partie la plus laborieuse pour moi. Ce n'est pas forcément la partie dont je suis la plus fière concernant ma thèse, même si je suis très fière d'être là et de vous parler de ça. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'après, il y a eu une question de raisonnement et d'interprétabilité des réseaux de neurones. Et là, la question, c'était d'aller s'intéresser à ce qui se passe dans l'espace latent. Dans un réseau de neurones, en fait, l'espace latent, c'est la partie qui se trouve là, au niveau de la couche cachée. Et on considère que dans un réseau de neurones, lorsqu'il apprend, c'est dans cet espace latent qu'il va venir construire sa représentation du monde en fonction des données qu'il a eues à l'entrée. Et donc, à la fin de son apprentissage ou lorsqu'il est en train de gérer ses données, c'est là où son raisonnement a lieu. Chaque espace latent dépend de la couche cachée qui est associée. Ça dépend aussi de la dimensionnalité de la couche cachée. Donc, si, par exemple, moi, j'ai utilisé... j'avais un vecteur de taille 8 ici, donc mon espace latent avait une dimensionnalité de 8 et donc, à ce moment-là, il fallait gérer les données dans cet espace-là. Et puis aussi, plus le réseau est profond et l'architecture complexe, plus les représentations implicites et donc le raisonnement devient de plus en plus compliqué à expliciter et inintelligible pour l'humain. Comment mettre en évidence le raisonnement du réseau ? Une slide juste pour vous dire qu'en gros, comment ça se passe dans la stratégie que j'avais choisie. Je fais mon apprentissage, j'ai un réseau qui performe bien, j'en suis contente. Là, je sais qu'il fonctionne parce que j'ai des bons résultats. Après ça, je sauvegarde mes poids et je fais une phase de prédiction. Donc, je lui donne de nouvelles données, j'extrais les patterns d'activation de la couche cachée. Donc, en gros, je vais lui donner 5000 pas de temps, donc 5000 prédictions à faire et je vais récupérer 5000 vecteurs de taille 8. C'est la couche cachée, c'est ce qui m'intéresse. Et ensuite, je vais venir faire du clustering. Je vais venir utiliser du clustering ou d'autres stratégies pour explorer justement comment le réseau a structuré son espace latent en fonction des données que je lui ai données au début après son apprentissage. Et on va utiliser différentes, il existe aujourd'hui différentes stratégies pour explorer cet espace latent. Donc, moi, j'ai utilisé le CAMIN avec CKITLEARN. Donc, c'était très bien fait, je n'ai pas eu besoin de le recoder. Et ensuite, j'ai généré des graphes à partir des clusters extraits. Donc, sous ça, ça semble bien, cette stratégie d'exploration de l'espace latent, c'est ce qu'on appelle la post hoc interpretability. C'est le fait d'explorer le comportement d'un réseau de neurones après apprentissage. Concrètement, qu'est-ce que ça a donné ? Si je vous montre un seul résultat, ce serait celui-là. J'ai une grammaire artificielle. Donc, ça m'a permis de générer des données artificielles, des données que je maîtrise, donc qui ne sont pas biaisées, qui ne sont pas bruitées ni rien. J'ai fait apprendre à mon réseau de neurones 200 000 séquences de cette grammaire. Puis ensuite, je lui ai donné plusieurs occurrences de cette séquence-là, de ces deux séquences, sur 50 premiers pas de temps. Et ensuite, grâce à mes algorithmes, j'ai réussi à extraire ce raisonnement-là. Et en s'y en reparcours, on arrive à reconstituer les séquences qu'il a eues à l'instant T, enfin, à l'instant T, les deux séquences qu'il a eues à différents pas de temps. Et donc là, j'ai réussi à mettre en évidence les règles implicites qui étaient dans le réseau. qui étaient apprises. Pour finir, une brève discussion de 25 secondes. Alors, est-ce que Piton était le bon choix ? Pour moi, oui. J'aurais pu faire autrement, mais je pense qu'aujourd'hui, je ne regrette vraiment pas. Ça a permis de faire de l'exploratoire sans trop de contraintes. Et aujourd'hui encore, quand je fais mon métier de chercheuse, je l'utilise beaucoup, Piton, et je continue à promouvoir le fait de mettre les mains dans le cambouis, même si je respecte, bien sûr, parfaitement les gens qui utilisent des frameworks. J'en suis très consciente. Ça m'a permis de mieux maîtriser, assimiler les concepts, de mieux développer ma propre représentation de qu'est-ce que les LSTM, qu'est-ce que l'interprétabilité, ce type de choses. Je me suis rendue compte aussi des contraintes que par le vécu et l'expérience, il y a des choses, si on ne les vit pas, en fait, on a beau nous le dire, on a beau lire des tutoriels, si on ne le vit pas au moins une fois, en fait, on ne le réalise pas. Je pense qu'avec plus de recul, j'aimerais bien prendre le temps de refaire des revues de code, du refactoring. Là, j'ai un code qui, heureusement, je ne vous le montre pas parce que je pense que ça en choquerait plus d'un. Mais voilà, faire plus de code technique que juste de la science, sortir un peu de l'effet tunnel, travailler avec des gens qui, eux, maîtrisent le pitant. Peut-être, pourquoi pas, comparer mon approche avec la même architecture implémentée par d'autres frameworks pour voir un peu quels sont les résultats. Si ça se trouve, mes résultats sont complètement erronés ou non, mais justement avoir cette capacité à remettre les choses en question. Et en termes de bilan, je n'ai aucun regret car effectivement, même si mon code n'est pas à bon code, je pense que l'apprentissage qui en découle aujourd'hui est inestimable. J'ai fait trois ans de pitant, ce qui m'a permis aujourd'hui de me tenir devant vous justement pour vous parler de machine learning et de pitant, ce qui est pour moi une grande victoire, mine de rien. Et puis, j'aimerais bien continuer à aller plus loin dans la maîtrise du langage parce que j'entends beaucoup parler d'écrire en more pitonic way et j'aimerais bien savoir ce que c'est. Donc, merci à tous pour votre attention. Est-ce qu'il y a une question ? Est-ce qu'il y a une question ? Oui ? Oui, j'ai soutenu en mars 2018. Merci beaucoup. Donc, mes résultats avaient l'air quand même cohérents. C'est déjà une bonne chose. Oui ? Est-ce que vous avez disponible ? Pas encore. J'essaie de faire du refactoring et il y a une revue scientifique en ligne qui s'appelle ReScience qui permet justement de faire de la réplication de code et de valoriser ça pour tous les informaticiens qui font de la réplication de code. Et j'aimerais bien pouvoir y soumettre et donc, ils demandent de mettre des ripos publics et j'essaie de travailler sur la qualité du code et sa présentation pour pouvoir soumettre quelque chose de partageable au plus grand nombre. Oui ? Alors, c'est une très bonne remarque. Je ne réussirai jamais à avoir du code de super qualité parce que je suis quelqu'un qui pense que le parfait n'existe pas. Alors, du coup, j'essaie de faire du mieux. Mais en tout cas, j'ai pensé et en fait, je n'ai pas osé le faire. Pour être honnête, c'est juste une question de courage. Voilà. Mais j'ai deux fichiers Python qui font plus de 1500 lignes. Alors, je voudrais heurter la sensibilité de personne en publiant ce type de code. Mais oui, effectivement, c'est une bonne remarque. J'aimerais bien avoir ce petit coup de courage. Voilà. Merci à tous, en tout cas. Applaudissements